Bienvenue à ce webinaire sur l'anxiété en milieu scolaire. Au moment de l'inscription, on vous disait que c'était M. Jean-François Benoît qui ferait la présentation. Donc, mon collègue au service éducatif, Jean-François, étant absent, nous avons fait appel à une invitée de l'extérieur pour faire cette présentation-là, dû à l'engouement important des inscriptions et donc au nombre de personnes qui s'étaient inscrites pour ne pas retarder ce sujet. Donc, je vous présente immédiatement Mme Émilie Saint-Onge, agente de planification de programmation et de recherche en lien avec la coordination de l'implantation du programme hors-piste au primaire. Donc, bonjour Mme Saint-Onge, je vous cède immédiatement la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Mme Émilie Saint-Onge, je suis psychoéducatrice de formation à PPR, comme l'aussi bien dit Sophie, au programme hors-piste. Donc, on est en charge de déployer le programme à travers le Québec. Donc, je vais vous présenter en fait aujourd'hui une brève présentation sur l'anxiété chez les élèves pour vous outiller en tant que membre de l'équipe école. Oui, Sophie? Petite précision, on ne sera pas en mesure de prendre les questions à main levée ce midi parce qu'on est trop nombreux, on a trop peu de temps pour le contenu. Toutefois, je vous invite à les consigner dans le clavardage, comme ça s'il y a des questions d'éclaircissement importantes, je vais les adresser à Mme Saint-Onge et sinon on pourra faire un suivi par courriel et même si les besoins sont trop importants, faire prévoir une suite à ce webinaire. Donc, désolée de mon interruption, mais Émilie, je te laisse poursuivre. Oui, donc je partage mon écran, on va commencer ça à l'instant. Alors, l'anxiété chez nos élèves, que puis-je faire en tant que membre de l'équipe école? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de saisir la pertinence de s'intéresser à l'anxiété chez vos élèves, distinguer le stress de l'anxiété, repérer les manifestations de l'anxiété chez vos élèves, comprendre les notions de base reliées à l'anxiété. Donc, la dernière portion, on va y passer, on va la passer brièvement, on n'aura pas le temps, mais vous allez avoir des diapositives pour avoir toutes les notions de base puis les interventions reliées à l'anxiété. Donc, on commence avec les causes sociales de l'anxiété. En fait, ce sont des hypothèses qu'on a, il y a peu d'études qui portent sur les interactions entre l'anxiété et le macrosystème. Ce serait difficile de dire à un jeune, bien toi, tu n'auras pas ton téléphone cellulaire, on veut voir si tu vas être moins anxieux que tes collègues de classe. Alors, on a vraiment des hypothèses. On en a plusieurs. Donc, l'hyperconnexion, la comparaison sociale et l'accès à la surinformation. Avec les réseaux sociaux, ça devient facile de se comparer socialement. On regarde, on ouvre Instagram, tout le monde mange bien, tout le monde est souriant, tout le monde fait beaucoup de sport. Donc, c'est sûr que les jeunes sont conscients de ça puis ont tendance à se comparer avec les autres. La surinformation, ils ont accès à beaucoup d'images, beaucoup d'informations de ce qui se passe à travers la planète très, très rapidement sur diverses applications, ce qui peut devenir une surcharge aussi pour les jeunes. L'augmentation de l'insécurité économique, on en parle à toutes les années. Les jeunes sont conscients et ils l'entendent. Par exemple, l'augmentation du prix du panier de l'épicerie après Noël, on va en entendre parler bientôt. Le coût des logements, donc vraiment le coût de la vie augmente. Les familles le ressentent et les jeunes également. Culture de performance surcharge. Donc, les jeunes ont des agendas très, très chargés, beaucoup d'activités à l'horaire. On est dans une culture de performance aussi comme société. Sur protection des enfants, l'intolérance aux risques et l'accommodation parentale. Donc, ce qui peut venir renforcer des fois certains comportements d'anxiété chez nos jeunes. Le fait que les parents vont parfois permettre aux jeunes d'éviter les situations anxiogènes. Donc, nos fameux parents hélicoptères. La liberté infinie de choix. On a accès à beaucoup de choix. Les jeunes aussi. On fait juste penser à faire un choix d'école pour le secondaire. Est-ce que je vais aller au privé? Est-ce que je vais aller au public? Est-ce que je dois aller au PEI? Est-ce que je vais m'inscrire dans un profil de sport, un profil d'or, un profil d'informatique? Ça devient beaucoup de décisions pour des si jeunes personnes. Société individualiste. On n'a jamais été aussi connecté et déconnecté à la poie. Détérioration de la planète. L'éco-anxiété. On a vraiment le cocktail parfait pour ressentir du stress à travers ça. Avec l'éco-anxiété, c'est quelque chose de nouveau. C'est imprévisible. Ça menace aussi notre personnalité, notre égo. On ne sait pas trop si on va survivre à tout ça. Finalement, la surconscientisation par rapport à l'anxiété et aux problèmes de santé mentale. Donc, même dans notre langage au quotidien, on parle souvent de troubles de santé mentale, alors que ce n'est pas parce qu'on vit de l'anxiété qu'on a nécessairement un trouble anxieux. La pertinence de s'intéresser aux troubles anxieux, je n'ai probablement pas besoin de vous convaincre très, très longtemps par rapport à tout ça. Vous le vivez au quotidien dans les mieux scolaires. En fait, ce que les recherches démontrent, c'est qu'elles sont en augmentation depuis 2010-2011. On a beaucoup parlé de l'anxiété avec la pandémie, mais ce qu'on voit dans les recherches, c'est que c'était déjà en augmentation bien avant la pandémie. On voit aussi que les manifestations apparaissent à avoir l'âge de 6 ans dans 50 % des cas, d'où l'importance d'agir en prévention. On voit que les jeunes sont rarement remarqués, qu'ils vont avoir tendance à souffrir un petit peu plus en silence, s'isoler, devenir invisibles socialement. Il y a aussi le fait que les manifestations d'anxiété ressemblent à plusieurs autres manifestations qu'on peut voir dans divers troubles. Donc, ça peut être difficile de savoir est-ce qu'on a vraiment affaire à un jeune qui est anxieux ou on est dans autre chose. On se retrouve parmi les psychopathologies les plus fréquentes de l'enfance et de l'adolescence. Donc, 17 % de nos ados rapportent avoir eu un diagnostic de troubles anxieux. Les conséquences, donc au niveau psychosocial, c'est ce qu'on voit en vert en haut, une faible estime de soi, des difficultés au niveau des relations sociales, symptômes dépressifs, idées suicidaires, troubles alimentaires, la dépression. Ce qu'on voit en bleu, c'est les conséquences au niveau scolaire. Donc, ça peut affecter le jugement de l'élève, sa mémoire de travail parce qu'il ne sera pas disponible aux apprentissages. Donc, même si les enseignants ont la meilleure planification dans la classe, ont fait les meilleures activités en classe, si un jeune n'est pas disponible aux apprentissages, il ne sera pas capable d'enregistrer ce qui est fait dans la classe. Ce qui peut entraîner à moyen terme des difficultés d'apprentissage est mené ultimement au décrochage scolaire. Ce que les recherches démontrent, en fait, c'est que développer les compétences psychosociales, c'est un des meilleurs facteurs de protection pour prévenir l'anxiété, mais aussi d'autres troubles de l'adaptation chez les jeunes. Donc, plus on vient augmenter les compétences psychosociales, on vient diminuer la détresse émotionnelle, les problèmes de conduite, les abus de substance, en augmentant le sentiment de bien-être, de résilience, le climat scolaire et le rendement scolaire. En fait, un jeune qui va être plus outillé, qui va se connaître mieux, qui va être capable de s'affirmer face aux influences sociales, utiliser des comportements qui sont pro-sociaux, composer avec ses émotions, son stress, avoir des bonnes habitudes de vie, bien, on pense que quand un défi va se présenter à lui, il risque d'être un petit peu plus outillé pour y répondre et y faire face. La différence entre le stress et l'anxiété. En fait, le stress, c'est une réaction d'alarme à une situation qui est concrète et réelle. Donc, c'est vraiment notre corps qui va s'activer, soit par combat, free ou figé. Ça nous a permis, en fait, d'assurer la survie de l'espèce à travers le temps. Si on prend l'exemple de l'ours, si je me promène dans un sentier, puis que je vois un ours, que je ne vis pas de stress, puis je décide d'aller flatter l'ours, ça risque de très mal se passer pour moi. Mon corps risque de générer une réaction. Je risque d'avoir du stress qui va générer une réaction qui va me permettre d'agir adéquatement en fonction de la situation. Quand un stress est bien dosé, qui est en quantité raisonnable, bien, ça peut augmenter nos performances. À l'inverse, un cumul de stress ou un stress qui est prolongé ou trop intense peut nuire à nos performances. Ça va nous faire perdre de l'énergie, nous épuiser. On va peut-être développer d'autres problèmes de santé. Nous rendre plus la fleur de peau, plus colérique, instable émotionnellement. On utilise la courbe inversée du stress pour aborder le concept. Dans ce qu'on voit, on pourrait prendre l'exemple d'un examen. Si on a un jeune qui ne vit pas de stress en lien avec son examen, qui ne se prépare pas pour son examen, n'écoute pas trop en classe, bien, la journée de son examen, il risque de ne pas être à la hauteur de la performance. Ce n'est pas le jeune qui va probablement avoir le meilleur résultat scolaire cette journée-là. À l'inverse, si on a un jeune qui surinvestit la tâche au niveau de son examen, ça fait des semaines qu'il se prépare. Il ne dort pas, il ne mange pas bien, il ne fait plus d'activités de loisirs qui lui permettent de se détendre. En plus de tout ça, ses parents se séparent pour en ajouter une couche. Il s'est chicané avec son meilleur ami la veille de son examen. La journée de son examen, il reste d'être complètement fatigué, peut-être même un peu désorganisé. Ça se peut qu'il arrive en pleurs à l'examen, dire que c'est sûr qu'il va l'échouer. Donc, il ne sera pas dans une zone de performance au niveau de son stress. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment un stress qui est optimal, qui nous permet de nous mettre en action, puis d'être dans notre zone de performance. L'anxiété, c'est vraiment une réaction par rapport à l'anticipation d'une situation. Ça va se manifester quand on anticipe quelque chose. La situation n'a pas besoin d'être réelle pour déclencher la réaction d'anxiété. Les pensées anxiogènes vont être disproportionnées, exagérées par rapport à la situation anticipée. On dit que l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc, si je refuse d'aller me promener en forêt parce que j'imagine qu'il va y avoir un ours, bien là, je suis dans de l'anxiété. Elle devient problématique quand elle occasionne de la souffrance dans la vie de la personne, puis qu'elle l'empêche de bien fonctionner. Comment ça se manifeste, l'anxiété? En fait, vous allez voir, bien, vous le savez probablement déjà, vous avez dû remarquer certaines manifestations d'anxiété chez vos élèves. En fait, ce qu'on voit, bien, l'anxiété, ça se manifeste de plusieurs façons. Donc, troubles de sommeil, perte d'appétit, peur intense, contrôle excessif, là, on va être vraiment dans des petits rituels. Un élève qui va toujours ranger son carré de la même façon ou ranger son bureau de la même façon, insister pour que ses crayons soient bien alignés avant son examen. Donc là, on peut être dans quelque chose d'un petit peu plus rigide. Craindre des nouvelles situations, refuser d'aller à l'école ou de participer à des activités. Donc, on est dans de l'évitement ici. Difficulté à se faire des amis, maux de ventre, maux de tête, vomissement, fatigue, tension musculaire, difficulté de concentration, d'organisation, besoin excessif, d'être rassuré, les jeunes qui vont vous poser toujours les mêmes questions à travers la journée. Irritabilité, crise de colère, crise de larmes, opposition, faible estime de soi et détresse. Donc, c'est le fun, ça a l'air de tout pire rien, l'anxiété. Donc, ça peut être difficile de bien repérer si on est dans de l'anxiété avec les jeunes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est une catégorie qui est très hétérogène, les jeunes anxieux. Il y a certaines manifestations qui vont être opérables chez certains jeunes, d'autres chez d'autres jeunes, puis l'intensité va être très variable aussi. Les notions de base. Donc, on a la zone de confort. La zone de confort, en fait, on aborde ces notions-là avec les jeunes. C'est des outils que vous pouvez utiliser dans votre pratique aussi avec les jeunes. Donc, la zone de confort, c'est vraiment l'endroit où on se sent bien. C'est un terrain qui est connu. On sait comment réagir à cet endroit-là, on est à l'aise. Naturellement, il y a des personnes qui ont des plus grandes zones de confort qui sont à l'aise un peu partout. Moi, je les appelle les petits golden retrievers. Là, ils sont bien un peu partout. Puis, on a nos personnes qui, à l'opposé, ont une zone de confort un petit peu plus petite. Donc, les situations nouvelles vont être plus difficiles pour ces personnes-là. Ensuite, on a la zone de peur. Donc, la zone de peur, bien, c'est l'endroit où on ne sait pas trop comment réagir. C'est de la nouveauté bien souvent, c'est imprévisible. Donc, ça peut être les peurs de l'élève. Plus l'élève évite la peur, puis il retourne dans sa zone de confort, bien, sa zone de confort va avoir tendance à rétrécir, puis sa zone de peur va s'agrandir. Donc, un élève qui a beaucoup de peur ou qui est très anxieux, bien, sa zone de confort éventuellement va devenir de plus en plus petite. On pourrait prendre l'exemple d'un jeune que sa zone de confort serait sa classe avec ses amis, son enseignant qu'il connaît bien. Lui, il est bien dans sa classe, il sait comment réagir. Sa zone de peur, ça pourrait être la récréation. Moi, je ne sais pas trop comment réagir à la récréation, avec qui je vais jouer. J'ai déjà vécu de l'intimidation dans le passé. Donc, pour moi, aller à la récréation, c'est quelque chose qui représente une grande peur. On pourrait avoir un jeune pour éviter d'aller à la récréation, qui ne terminerait jamais son travail avant la pause, ou encore qui pourrait se désorganiser avant une récréation, ce qui lui permettrait de rester à l'intérieur avec l'adulte. Ce qu'on veut, avec ces jeunes-là, c'est en fait de les exposer. Donc, on va revenir sur le concept d'exposition que vous connaissez déjà probablement. Une autre façon qu'on a d'imaginer tout ça, c'est avec la courbe d'évitement. Donc, quand on revient dans notre zone de confort, on évite notre peur. On dit que l'évitement, c'est le meilleur ami de l'anxiété. Pourquoi? Parce que si je retire l'objet de la peur, j'en vis plus d'anxiété. Mon anxiété va diminuer d'un coup. Par contre, le lendemain, la récréation reste toujours là. Il va falloir que j'y aille éventuellement dehors. Mais là, je n'ai pas confronté mon scénario catastrophique, que j'allais me faire intimider, que personne n'allait jouer avec moi, que ça allait être complètement désastreux, la récréation. Donc, le lendemain, quand je suis exposée à aller dehors, mon niveau d'anxiété va être encore plus élevé que la veille et ainsi de suite. Donc, c'est une stratégie qui fonctionne à très, très, très court terme. Une fois qu'on a réussi à s'exposer à travers tout ça, bien, ce qu'on vient montrer à l'élève, c'est qu'il y a une zone de possibilités. Donc, la vie offre plein de possibilités quand tu arrives à sortir de ta zone de confort. Donc, si j'arrive à exposer l'élève à la récréation, bien, ça se peut qu'il se rende compte que finalement, ça me fait du bien aller jouer dehors. Je peux retrouver mes amis que j'avais dans ma classe l'année passée. J'aime ça jouer au soccer, ça me permet de jouer au soccer sur la récréation. Donc, j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Donc, on vient démontrer ça avec la courbe d'exposition. La courbe d'exposition, en fait, c'est pour démontrer que la première fois que je vais m'exposer, la première fois que je vais aller à la récréation, je ne me sentirai pas bien. Mon niveau d'anxiété va être très, très élevé. Mais la fois d'après, ou après quelques expositions, bien, mon anxiété devrait diminuer. Pourquoi? Bien, parce que je vais avoir confronté mon scénario catastrophique. Donc, je vais avoir vu que, bien, ce n'est pas tout le monde qui rit de moi. Je ne me suis pas nécessairement faite intimidée. J'avais des amis avec qui jouer sur la cour d'école. J'ai pu profiter de jouer au ballon aussi. Donc, ça m'a fait du bien. Puis, ensuite, de fois en fois, je me rends compte que je suis capable d'aller à la récréation. Évidemment, on ne va pas lancer l'élève dans tout ça, là, du jour au lendemain, seul. Vas-y, mon grand, là, on voit que c'est vraiment une très, très grande peur. Donc, on y va avec l'approche des petits pas. C'est vraiment l'approche qu'on utilise à travers le programme hors-piste. L'approche des petits pas, bien, c'est simplement de fixer des défis qui sont réalistes. On veut vraiment que le jeune vive des succès à travers tout ça pour lui donner confiance, là, pour la suite. Donc, chaque petit pas doit être encouragé. C'est bien d'indiquer le jeune dans le processus des petits pas parce que, bien souvent, il est capable de nous dire où il est rendu. Simplement faire attention avec nos petits anxieux de performance, là. Des fois, ils ont tendance à vouloir sauter des marches. On veut les ramener vers un défi qui est un peu plus réaliste. On peut même viser un défi qu'on est sûr qu'il va réussir dès le départ, un petit peu plus petit, pour lui faire vivre un succès, puis augmenter graduellement le défi. Je vous invite à vous positionner sur notre fameux spectre. En fait, ce qu'on veut avec les petits pas, là, c'est de permettre à l'élève d'affronter leur peur par petit état. On a toute une tendance naturelle, autant comme intervenant que comme parent. Donc, on veut, je vous invite à voir, là, votre tendance à vouloir aller où. Je m'explique. Permettez à vos élèves d'éviter. L'exemple qu'on donne, en fait, c'est, on va prendre l'exemple d'un enfant, là, qui a vraiment une très, très grosse peur de l'eau, là. Bien, il y a certains qui vont avoir la pensée, là, de dire, bien, on n'ira pas dans aucun endroit où il y a des cours d'eau cet été. On va éviter toutes les piscines. On n'ira pas à la plage. On va vraiment t'assurer, là, qu'il n'y ait pas de cours d'eau. À l'inverse, on pourra avoir nos personnes qui vont fixer des défis qui sont irréalistes. Donc, qui vont se dire, toi, t'as peur de l'eau? Je vais te lancer dans la piscine. Tu vas apprendre à nager. Donc, évidemment, personne d'entre vous lance les enfants dans la piscine. C'est parce que je dis, mais bien, ce qu'on veut, là, c'est se positionner comme adulte. Est-ce qu'on a plus tendance, des fois, à permettre aux élèves d'éviter ou on a plus tendance à leur fixer des défis qui sont irréalistes? Ce qu'on veut, c'est se ramener vers le centre. On va faire un petit zoom sur l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance, c'est vraiment la peur de l'échec, de commettre des erreurs. Les deux grandes réactions qu'on va voir avec l'anxiété de performance, la première, c'est d'éviter de faire la tâche. Si je ne fais pas la tâche, bien, je ne risque pas de me tromper. Je vais plutôt réagir avec de l'opposition, de la procrastination. Je n'irai pas à mes cours, je ne prie pas mon examen, je ne prie pas mes travaux. À l'inverse, on a l'élève qui va surinvestir la tâche. Plus je m'exerce, moins j'ai de risques de me tromper. Donc, un élève qui va venir négliger les autres aspects de sa vie, qui va étudier à outrance. On a des petites stratégies en lien avec l'anxiété de performance. On va vraiment faire un survol rapide, mais ce qu'on veut avec eux, dans certains cas, c'est de limiter le nombre d'heures d'études. Donc, pas toujours leur fournir des travaux supplémentaires. Fixer des objectifs qui sont réalistes. Adopter des bonnes habitudes de vie, je dirais plus pour vous de sensibiliser au niveau des saines habitudes de vie. Il y a quand même une grande partie qui doit être faite aussi à la maison. Diversifier les activités, trouver d'autres intérêts. Donc, de sensibiliser les jeunes à trouver d'autres intérêts, diversifier leur activité. On veut vraiment venir créer un équilibre dans la vie du gym. Ce qui va lui permettre, au final, d'être plus disponible, d'être plus disposé, puis d'augmenter sa performance. On veut aussi le comparer à ses propres performances plutôt qu'à celles des autres. De valoriser l'effort plutôt que le résultat. Donc, de vraiment mettre l'emphase sur le processus plutôt que sur le résultat. De trouver des stratégies pour donner du contrôle à l'élève dans ses apprentissages. De veiller à ce qu'il se fixe des objectifs qui sont réalistes. Puis, de faire un climat d'apprentissage par le plaisir, l'humour. On peut venir dédramatiser un petit peu avec ces jeunes-là. Dans la société actuelle, on valorise instinctivement les résultats. Je suis la première qui est coupable dans tout ça. Quand un jeune vient me montrer son dessin, qu'est-ce que je lui dis? « Il est donc bien beau ton dessin! » Fait que concernant, ce que je viens de faire, c'est de mettre l'emphase sur le résultat plutôt que le processus. Donc, on ne vous demande pas de modifier toutes vos phrases. C'est juste de prendre conscience qu'on a tendance à faire ça parce qu'on est dans une société de performance aussi. Donc, qu'on voudrait faire, en fait, c'est de transformer ça pour mettre l'emphase sur le processus. Par exemple, avec le dessin, on pourrait lui dire qu'il a été créatif, qui s'est bien appliqué. Par rapport aux résultats scolaires, on pourrait venir voir, bien, c'est quoi le processus derrière? Ah, t'as travaillé fort, je vois que t'as fait tes devoirs, que t'as mis l'effort en classe, que t'as bien écouté, t'as été attentif. Bien sûr que tu es capable. C'est pas grave que tu sois pas capable. Ce que je veux, c'est que tu essayes. Et ainsi de suite. L'influence des pensées. On vous a mis une petite liste de questions pour venir, en fait, ébranler un peu le scénario catastrophique des jeunes. On en a parlé. Ce qu'on veut, c'est vraiment venir semer le doute avec ces jeunes-là dans leur scénario. Donc, l'idée ici, c'est pas nécessairement de prendre la liste d'épicerie puis de se poser toutes ces questions-là. On veut inviter le jeune à sélectionner quelques questions qui lui parlent, puis essayer de questionner ses pensées avec ça. Donc, c'est quoi les risques que ça se produise réellement? Comment mon ami percevrait cette situation? Une question qui fonctionne généralement bien avec les jeunes. Ils sont bien bons pour dire aux autres comment se sentir, mais un petit peu moins pour eux-mêmes. Donc, des fois, de le mettre dans la position inverse, ça va aider. Une phrase qui est pas là, mais que j'aime bien, est-ce que c'est plate ou c'est grave? Donc, ça vient un peu mettre les choses en perspective. L'idée, c'est pas de changer complètement sa façon de penser. C'est vraiment juste d'amener une petite flexibilité, des petites nuances dans ses pensées. Finalement, on va terminer avec les stratégies à mettre en place, qui sont probablement des stratégies que vous utilisez déjà dans votre pratique. En fait, on est plus dans de la prévention au niveau des stratégies, puis des stratégies qu'on peut mettre aussi à l'école au complet, donc dans les classes de façon générale. On veut agir à titre de modèle. Quand on parle d'agir à titre de modèle, on n'est pas dans un modèle de perfection. Ce qu'on veut, c'est vraiment être un modèle d'humain. On demande souvent à nos jeunes de parler de leurs émotions, mais nous-mêmes, comme adultes, c'est un peu difficile de le faire. Donc, on veut parler de nos émotions, de ce qu'on vit, puis des stratégies qu'on a utilisées pour gérer nos émotions. Si j'arrive le matin, ça a été lancer à la routine à la maison, il y avait plein de trafic pour me rendre à l'école. Rendu en classe, je pourrais dire à mes élèves, « Hey, j'ai vécu beaucoup de stress ce matin. Je me sens un peu en colère. Qu'est-ce que vous en pensez si on écoutait de la musique, on écoute une chanson ensemble, on peut danser, on peut chanter. Moi, ça me fait du bien de faire ça. Puis après ça, je me sens mieux, je peux commencer ma journée avec vous autres. » Donc, on vient de leur démontrer, en fait, que nous aussi, on est des humains, puis on vit des émotions, puis on utilise des stratégies en plus. Affronter les situations anxiégènes que vous viviez et parler des stratégies que vous utilisez. Accepter de faire des erreurs, de parler de nos stratégies, trouver des solutions avec les élèves, puis faire preuve de chaleur et de compréhension envers soi-même. Ensuite, on a créé des environnements sécurisants, positifs et accueillants. Avoir un endroit dans la classe où les élèves peuvent se calmer, se déposer, mais aussi de normaliser l'utilisation de ce coin-là. Souvent, les élèves ont tendance à penser que, bon, c'est juste les élèves dans des organisations qui vont là, mais tu peux l'utiliser quand t'es très, 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 très content, puis que tu vis un peu trop d'excitation aussi. Même chose quand t'as de la peine. Au secondaire, on est plus, des fois, dans des locales d'oasis, des choses comme ça, qui peuvent être utilisées. C'est un endroit où on se sent bien. Orienter les apprentissages vers la tâche plutôt que le résultat. Réaliser des activités qui procurent des émotions positives. D'avoir des petits temps libres, d'avoir des moments de jeu aussi. Mettre en place des routines claires, cohérentes, prévisibles, d'annoncer les changements à l'avance, de prendre le temps d'enseigner les routines et de les pratiquer aussi. Favoriser les activités d'équipe pour développer leurs comportements pros sociaux et encourager les élèves à parler de leurs émotions. Cultiver une attitude positive et bienveillante. Bon, ce qu'on veut, c'est adopter une attitude qui est positive et optimiste. On veut miser sur le développement d'une relation de confiance avec les élèves. Ça peut prendre, en fait, ça peut être de créer des moments d'échange avec eux, pas juste à travers les causeries qu'on fait dans la classe. Souvent, on a tendance à les faire le lundi matin, mais il pourrait y en avoir à d'autres moments. Prendre le temps de saluer les élèves. S'intéresser aux élèves, à leurs activités. Je dis souvent la blague, moi, ça ne m'intéresse pas Minecraft, mais je prends le temps quand même d'en parler avec les jeunes parce que ça démontre que je m'intéresse à eux, à leurs intérêts. Identifier, souligner les forces de chacun des élèves. Avoir la conviction que chaque élève peut réussir. Utiliser ses forces pour l'aider à apprendre. Attention aux élèves étiquetés. Donc, des fois, en début d'année, on voit dans les classes, bon, moi, j'ai déjà eu son petit frère dans le passé, son grand frère dans le passé, puis il était vraiment très, très, très tannant. Ça va être une année difficile cette année. On veut faire attention à ça, d'avoir vraiment la conviction que les élèves peuvent réussir de les prendre où ils sont rendus aussi. Accompagner les élèves dans l'utilisation de stratégies pour apprivoiser leur stress. On vous a mis une liste de stratégies qui permettent aux élèves de mieux apprivoiser leur stress. C'est bien important de noter qu'aucune stratégie fonctionne pour les élèves. Il faut leur en faire essayer plusieurs. Puis aussi, pour qu'une stratégie soit efficace, elle doit avoir été pratiquée à plusieurs reprises. Donc, si on n'a jamais enseigné une stratégie à un élève qu'on lui demande de l'utiliser en situation de stress, très peu de chances que ce soit efficace. Donc, voici la liste. On vous a mis des liens pour vous permettre de l'utiliser avec les jeunes. Yoga, exercice physique, cohérence cardiaque, contraction musculaire, pleine conscience. Il y en a plusieurs. Des seins, chants, etc. Être à l'écoute. On veut éviter de banaliser ce que l'élève dit, normaliser ce qu'il dit, poser des questions, écouter. Donc, d'avoir vraiment une écoute active. Des fois, ça n'a l'air de rien, de juste écouter. Mais bien souvent, c'est tout ce qu'on a besoin. Pensez à vous quand vous partagez quelque chose avec le conjoint, conjoint, ami, puis la personne fait juste trouver des solutions. Bien rapidement, on peut se sentir envahi. C'est la même chose pour nos élèves. On veut éviter de rassurer l'élève de façon excessive en répondant immédiatement à toutes ses questions. Donc, de prévoir un moment dans la journée où on va répondre à ses questions. On ne veut pas agir à titre de contenant. On ne veut pas lui permettre d'éviter non plus ses pensants anxiogènes. Donc, on peut lui donner un moment dans la journée. Viens me voir à telle heure, puis je vais répondre à tes questions. Bien souvent, il n'y en a plus à la fin. Finalement, accompagner l'élève pendant une crise. Malheureusement, pendant une crise, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On veut vraiment y aller en amont, y aller en prévention. C'est ce qui fonctionne le mieux. Par contre, pendant une crise, on utilise le concept des neurones miroirs. Donc, si moi, je suis calme pendant la gestion de crise, j'ai beaucoup plus de chances que l'élève se calme à son tour. Si moi-même, son anxiété m'envahit, je deviens anxieuse à mon tour. On a très peu de chances de réussir à se calmer à deux. Donc, d'être capable de dire, bien là, c'est peut-être plus le moment pour moi de gérer cette crise-là. Je vais avoir besoin d'aide d'un collègue ou d'une collègue. Puis de prendre un moment. On vous met vraiment une petite mise en garde. Vous êtes votre propre outil d'intervention. Vous l'entendez régulièrement. Donc, quand on va moins bien, les premières choses qu'on a tendance à faire, c'est de retirer les choses qui nous font du bien. Donc, quand on est surchargé au travail, bien souvent, on va manger plus de restaurants, on va moins s'entraîner, on va moins bien dormir. C'est toutes des choses qui nous font du bien. Donc, d'identifier en amont, là, les choses qu'on fait pour prendre soin de soi, pour que quand vraiment on est dans une situation où on se sent surchargé, qu'on les ait rapidement à portée de main, puis qu'on est capable de prendre soin de nous. Voilà. Vous avez des petits rappels, des petites ressources pour aller plus loin, des ressources à travers la province. Puis, finalement, voilà. Merci beaucoup, Émilie. À peine une minute a dépassé l'heure. Je suis impressionnée. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, l'enregistrement sera disponible et le PowerPoint suivra aussi par courriel pour les personnes présentes. Donc, les personnes...